Musique Bonjour à tous, c'est Mélis en mélo, on se retrouve pour une nouvelle présentation et on a un gros problème, c'est à dire que je suis remontée dans les présentations que je vous ai fait sur Youtube et je ne pensais pas avoir autant de livres à vous présenter et pour tout vous dire, c'est quand même des livres pour lesquels il faut que je remonte assez loin dans Livre Addict au 8 novembre voilà, je vous tourne cette vidéo, nous sommes actuellement le 2 février donc que reste-t-il dans ma mémoire d'une lecture que j'ai fait le 8 novembre ? pas grand chose, voilà, on va pas se mentir je vais quand même essayer de vous dire quelques mots sur chacun des romans que j'ai lus en tout cas quand j'ai des mots qui me viennent, parce que ça va être compliqué et donc on va commencer par un roman sur lequel on devait vous faire une comparaison avec Mélo donc la question est, fera-t-on ou pas une comparaison avec Mélo ? puisque elle, elle l'a lu il y a très longtemps très 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 longtemps et je suis pas sûre qu'elle se souvienne de choses en particulier qu'elle aurait envie de vous dire si toutefois c'était le cas, on le fera pour tout vous dire, elle ça doit faire 2, 3 ans ça fait 3 ans qu'elle l'a lu, voilà donc moi 3 mois, elle 3 ans je ne sais pas ce qu'il va en rester il s'agit de Apostasie de Vincent Tassi j'ai beaucoup beaucoup aimé reponger dans la plume et l'univers très très gothique et très noir de Vincent Tassi qui m'avait déçue avec Diamant voilà Diamant c'était pas une lecture faite pour moi vous avez fait une comparaison c'était, voilà, c'était pas réussi enfin, comment dire nous n'étions pas le public visé ou en tout cas on est passé à côté je suis passée à côté donc quel plaisir de retrouver cette plume alors la plume, comment dire je crois qu'elle avait un peu changé dans Diamant mais elle reste poétique elle reste belle c'est une très belle plume qui a Vincent Tassi mais voilà, dans ce roman là beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre il y a quelque chose en fait je vous dis beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre mais est-ce que Diamant n'est pas noir et sombre également ? je ne sais pas mais en tout cas on est vraiment sur quelque chose de très très gothique avec des vampires voilà je pense que j'ai bien aimé aussi la thématique des vampires j'avais fait exprès de sortir ce livre sur la période de du challenge SFF qui concernait les vampires je crois que je n'ai pas réussi à le finir dans les temps puisque ça devait être sur le mois d'octobre et moi je l'ai lu au mois de novembre enfin voilà en tout cas je suis très heureuse de l'avoir enfin lu puisque j'ai passé un très bon moment en lecture alors j'en garde le souvenir vraiment d'un voilà de retrouver ces personnages torturés c'est c'est quelque chose de très sombre on va suivre Anthelme qui est un étudiant qui aime beaucoup beaucoup les livres et déjà il se passe un truc un peu spécial c'est à dire que un jour il décide de s'éloigner du monde voilà tout simplement et il va rentrer dans une forêt la sylve rouge si je ne me trompe pas il va y rester en fait il va trouver une maison au fond de cette sylve et il va y rester voilà et il va se laisser j'ai envie de dire engloutir par cette forêt en allant seulement de temps en temps à la lisière où il y a une bibliothèque pour chercher des livres dans ce genre là très gothique très sombre les absorber les rendre et ainsi de suite et retourner au fond de sa forêt et en fait c'est un roman c'est du fantastique parce que à aucun moment on sait trop ce qui est réel et ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anthelme dans Felm Anthelme on ne sait pas difficile à dire et on va être dans une grosse mise en abîme voire même deux mises en abîme puisque Anthelme va rencontrer quelqu'un dans la réalité qui va lui raconter une histoire dans laquelle elle-même un personnage raconte une autre histoire voilà donc c'est vraiment assez particulier il m'a fallu un petit peu de temps je crois au début pour vraiment rentrer dedans il y a deux trois petits passages parce que les mises en abîme sont très longues voilà c'est des chapitres entiers et je me suis dit mais quand est-ce qu'on va sortir de là est-ce que c'est vraiment ça le récit où est-ce qu'on va mais finalement c'est assez clair là où on va le point de la mire est assez clair et voilà j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé les personnages le petit aspect un peu folie l'aspect vampire voilà j'ai vraiment adhéré je pense que c'était franchement si vous cherchez un livre à ajouter à votre pumpkin often challenge pour l'année prochaine allez-y celui-là rentre tout pile poil en plus si vous voulez découvrir Vincent Tassi dans quelque chose de moins long que comment le dire à la nuit je pense qu'Apostasie est assez représentatif de ce qu'il peut faire même si on a vu avec Diamant qu'il est capable de faire des choses je ne sais pas en dire totalement différentes mais pas gothiques voilà voilà pour mon avis d'Apostasie j'ai quand même réussi à vous en dire des choses malgré le fait que j'ai pris aucune note je vais vérifier ça aussi parce que peut-être que j'ai pris des notes sur certains romans lecture suivante c'était pour clôturer une trilogie et je ne vous le montre pas parce que il est hors cadre mais il est rangé tout en bas d'une pile qui est à ma droite là comme j'ai un peu galéré à tout mettre en place qu'il faudrait que je bouge les fauteuils les trucs les machins bon voilà une cover ça fera très bien le taf il s'agit de In Real Life le tome 3 de Maywen Alix j'ai lu le tome 2 assez récemment quand on pense au délai que j'ai mis au temps que j'ai mis entre la lecture du tome 1 et du tome 2 voilà mais je suis extrêmement contente d'avoir terminé cette trilogie qui traînait depuis bien trop longtemps je ne vais pas dire dans ma palle mais dans mes sagas à terminer franchement c'était une lecture très plaisante j'ai pu renouer avec l'aspect dystopique des années de mon adolescence en fait c'est pour ça que je l'ai rangé dans la partie dystopie je ne sais pas vous voyez peut-être pas bien de là où vous êtes si voilà donc là il y a le Hunger Games la faucheuse autant le tome 2 je dirais est dans la continuité vraiment du tome 1 autant il y a une fracture avec le tome 3 il se passe un truc de complètement différent et je ne sais pas comment dire ce n'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais donc là-dessus j'ai été vraiment surprise et j'ai trouvé ça bien maintenant je ne sais pas je ne sais pas trop quoi on pensait c'était peut-être un peu trop brusque un peu trop brutal je pense que ça aurait pu être amené cette fin de façon un peu plus smooth de façon un peu plus progressive ou alors avec des petits indices disséminés dans les tome 1 tome 2 je dirais que d'une certaine façon ça m'a un peu fait penser à Divergente je ne me souviens plus du tout de la fin de Divergente je sais juste qu'il y avait une grosse fracture quelque chose qui a un peu tombé du ciel comme ça c'est un peu l'effet que ça m'a fait là je pense avoir tout compris mais du coup enfin oui c'est pas très compliqué mais voilà je dirais que c'est un peu son défaut maintenant en termes de relations amoureuses il n'y a pas le fameux triangle amoureux qui est extrêmement fréquent dans ce genre de lecture donc voilà ça fait plaisir l'héroïne est assez constante dans ses sentiments on va dire que en ça c'est assez rafraîchissant comme dystopie young adult ceux qui ont un petit peu la nostalgie des trilogies de dystopie et qui veulent quelque chose voilà pour replonger un peu dans ce genre là il ne faut pas hésiter avec In Real Life je trouve que ça présente une dystopie finalement assez positive avec des messages écologiques alors pas fort mais en gros ça se base sur un fond écologique puisque le principe je vous le réexplique mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos mon avis sur le premier tome même si la lecture date d'il y a très très longtemps on va suivre Lani qui appartient au système et le système c'est une intelligence artificielle qui régit l'entièreté de l'humanité l'objectif étant que chacun des citoyens du système devienne un chercheur un travailleur écologique en fait pour restaurer certaines zones qui ont été certaines zones de la terre qui ont été complètement abîmées détruites il y a aussi toute une partie biologique où on fait revivre des animaux grâce à leurs traces d'ADN enfin voilà j'ai trouvé cette partie là alors c'est léger mais on va dire que c'est le fond et la base sur laquelle se place ce roman et ce système dystopique donc que j'ai vraiment bien aimé est-ce qu'on pourrait pas d'ailleurs appeler ça presque une utopie je ne sais pas si vous avez lu un tome ou les trois tomes de cette trilogie n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire franchement ça m'intéresse j'en ai entendu assez peu parler mais je crois il me semble qu'assez récemment ils sont sortis en poche ensuite on reste dans la dystopie c'était peut-être le thème du mois de novembre la dystopie je pense puisque j'en ai lu beaucoup j'ai lu Gathering Blue donc un tome compagnon de The Giver de Lewis Lurie en français c'est Le Passager alors c'est des romans qui sont extrêmement courts qui sont écrits extrêmement voilà larges avec des petites marges et tout très clairement ils sont destinés à du middle grade je dirais ce qui ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup de mal à rentrer dedans je pense que je vous en avais parlé en vlog j'ai mis pas mal de temps à lire ces quelques centaines de pages puisque voilà il y a 200 il n'y a même pas 200 pages et je me souviens de l'avoir un peu traîné un peu comme le tome 1 en fait parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire que je ne connais pas voilà tout simplement et ça fait du bien déjà de tomber sur un peu de nouveauté alors je ne sais pas si je saurais réutiliser ces mots là mais en tout cas maintenant que je les ai vus on va dire que je les connais alors c'est un tome compagnon parce que ça se passe a priori pas dans le même monde que The Giver je suis assez en fait j'ai envie de poursuivre pour savoir comment se rejoignent ces mondes là je ne sais pas si vous vous souvenez je l'avais acheté dans un coffret où il y a les 4 tomes et enfin les 4 tomes du coup les 4 tomes compagnons et une carte et c'était Mladoria qui m'avait dit surtout surtout enfin elle le disait dans une de ses vidéos ne regardez pas la carte parce que ça va vous spoiler donc je n'ai toujours pas regardé la carte mais je vous avoue que cette envie m'a titillée parce que je ne comprends pas le lien qu'il y a entre ces différents mondes donc dans ce livre-ci nous allons suivre Kira qui est orpheline et qui a un handicap c'est à dire qu'elle a une jambe tordue donc c'est un handicap qui la peine vraiment pour marcher déjà qui est douloureux et puis voilà qui fait qu'elle ne peut pas courir elle se déplace avec une canne et donc elle est jugée comme complètement inutile et comme sa mère est décédée tout le monde considère qu'elle aurait dû crever aussi parce qu'elle ne peut rien apporter à la société n'est-ce pas ce qui va lui permettre de survivre c'est que sa mère lui a appris à coudre et à faire des teintures et donc je ne sais plus qui la le conseil des gardiens va la prendre sous son aile avec d'autres enfants elle va s'en rendre compte deux autres enfants qui ont eux aussi des talents très particuliers pour qu'en fait elle répare la robe du alors je ne sais plus comment il s'appelle le gars en question le gars qui tous les ans raconte l'histoire dystopique donc de la naissance de leur leur monde en fait on l'envoie chez une un peu une sorcière pour qu'elle apprenne à faire des teintures enfin voilà c'est assez intéressant et puis elle va forcément s'interroger sur ce qu'on lui demande de faire la façon dont elle son amie je ne sais plus comment il s'appelle qui qui est sculpteur de bois et une petite fille sont traitées et mis à l'écart et elle va s'interroger bien sûr sur les origines de son monde et en fait je me suis arrêtée à la fin de ce tome là avec un peu un sentiment trop peu je me suis dit mais ça suit un schéma assez classique même si enfin voilà le monde est nouveau voilà c'est quelque chose de nouveau mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de réponses à mes questions donc c'est pour ça que j'avais envie d'en savoir plus et je me dis si le tome 3 et le tome 4 sont sur la même veine quand est-ce qu'on aura des réponses globales en fait je ne sais pas trop voilà j'ai passé un bon moment ça a été assez dur de se mettre dedans si vous voulez avoir de l'anglais abordable je ne sais pas si je vous conseillerais celui-là c'est court mais il y a un petit peu de vocabulaire qui est assez inusuel donc voilà un petit plus pour la représentation d'une héroïne handicapée ah lecture suivante encore une dystopie ou une utopie cette fois puisque je vais vous parler de Apicracie de Alice Babin que j'ai lu dans le cadre du PIB 2023 je crois qu'il était dans la liste mais qu'il n'a pas été sélectionné voilà et quelle erreur qu'il n'ait pas été sélectionné en plus je l'ai lu juste après avoir lu Alfie donc on vous a fait une comparaison sur Alfie qui est déjà sorti Alfie qui lui a été sélectionné je crois Apicracie ça se passe en 2040 c'est l'Europe qui suite à des crises sanitaires, économiques et politiques est devenue un état fédéral écologique sécurisant et sain une société idéale selon la plupart des euro-citoyens pourtant les briseurs de rêves luttent clandestinement alors Apicracie donc cette nouvelle Europe en fait est basée sur un point essentiel qui est l'échelle de bonheur et chaque citoyen à partir de 18 ans je crois est pucé et en fait il a la puce calcule son PIB donc ça doit être le taux individuel de bonheur mais je sais plus ce que c'est que le P et en fait en fonction de son PIB il peut ou pas accéder à certains métiers rentrer dans certains lieux se faire aider ou pas pour y accéder et en fait c'est vraiment je trouve cette idée magique parce que c'est alors un peu poussé à l'extrême mais la la représentation des injonctions au bonheur qui nous entourent tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai trouvé ça super malin et super intelligent de mettre ça sous la forme du PIB dans le résumé on parle des briseurs de rêve qui luttent clandestinement et dont l'objectif en fait est de réduire le bonheur de certains citoyens donc c'est leur façon de lutter on va suivre dans ce roman plusieurs personnages j'ai trouvé le mixte assez intéressant puisqu'on va suivre une jeune femme qui se laisse complètement porter voilà elle a rejoint les briseurs de rêve parce qu'elle est pas très heureuse mais en même temps est-ce que est-ce que c'est par conviction non c'est parce qu'elle se dit que c'est le seul endroit où elle va rencontrer des gens un peu comme elle c'est à dire pas heureux d'ailleurs il y a une échelle c'est à dire qu'il y a modérément heureux très heureux bonheur absolu et puis voilà je me souviens plus exactement on va rencontrer un jeune homme Tobias qui lui a rejoint les briseurs de rêve vraiment par conviction et à côté on va également avoir l'histoire d'une ministre du bonheur un peu extrême et le fils d'un ministre du bonheur et on va suivre aussi le dirigeant des briseurs de rêve ses raisons ça a un petit peu sa vie familiale j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur l'histoire parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses à en tirer au moins il m'a fait profondément réfléchir je pense que c'est le propre des dystopies utopies je l'ai trouvé assez intéressant vraiment donc voilà je vais pas vous en dire plus on va suivre ses personnages qui sont tous très différents dans une Europe complètement réimaginée j'ai trouvé le concept tellement intelligent je suis extrêmement déçue parce que pour ma part il avait vraiment sa place dans les finalistes j'ai noté trois points négatifs voilà quand même qui sont je vous ai dit finalistes je pensais à sélectionner pour apicratie puisque je suis loin d'avoir une liste de finalistes qui permettrait de faire une comparaison de ce type voilà donc j'ai noté trois points négatifs la fin n'est pas satisfaisante et c'est lié en fait avec mon dernier point négatif c'est que de mon point de vue il n'y a pas de vraie piste de réflexion c'est à dire qu'il y a plein de questions qui se posent ça induit beaucoup beaucoup de réflexions personnelles sur le monde qui nous entoure les injonctions au bonheur comment est-ce que ça peut dériver la montée du totalitarisme tout ça c'est des choses finalement qu'on a vu qui m'ont un peu fait penser à la vague de Ted Strasser mais Todd Strasser je ne sais plus comment il s'appelle mais il n'y a pas de piste sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses comment ne pas tomber là-dedans comment les personnages auraient pu s'en sortir à grande échelle on va dire et enfin malgré les différents personnages qu'on a pu suivre il n'y en a aucun si vous voulez auquel je me suis vraiment attachée ils sont tous très en surface après c'est aussi l'histoire qui veut ça parce que le principe même c'est que tout est très superficiel c'est du bonheur bonheur superficiel donc voilà je ne me suis pas attachée au personnage et il me manque ce petit côté enfin apport d'une solution voilà je ne sais pas si c'est très clair reste que le fond est super intéressant la forme je l'ai trouvé très sympa donc enfin la forme je veux dire c'est un roman mais avec l'alternance des différents personnages les différentes choses qui se passent tout ça donc voilà j'ai trouvé ça super sympa voilà pour mon avis sur ce roman je vais vous parler très rapidement parce qu'il s'agit d'un tome 2 du cycle de Sif qui ne s'appelle pas du tout les chemins de poussière puisque c'était le titre du tome 1 c'est la peste et la vigne et c'était lu par je vais vous le dire parce qu'en fait c'est le même auteur qui lit enfin le même conteur qui lit le livre audio que je suis en train de lire actuellement le monsieur s'appelle Nicolas Planchet et il est absolument exceptionnel pour lire quelque chose de épique avec sa voix grave et profonde le cycle de Sif j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le tome 1 le premier tome les chemins de poussière que j'avais vraiment trouvé sympa alors j'aurais eu du mal à le lire je pense en papier ou même enfin à le lire si vous voulez plutôt qu'à l'écouter parce que il y a tout ce je sais pas pourquoi en ce moment j'ai peur des briques je vous en ai déjà parlé j'ai du mal à me lancer dedans après souvent quand je le fais ça se passe bien et voilà mais compte tenu de mon rythme de lecture actuel voilà j'étais contente de pouvoir occuper plusieurs heures de trajet en voiture avec ce roman qui était fabuleusement lu maintenant concernant l'histoire on va dire que le roman est découpé en trois parties dont deux parties qui sont vraiment très grosses je ne sais pas du tout si c'est vraiment les vraies parties du livre parce que je crois qu'il y a partie 1, partie 2 partie 3 mais bon une grosse première partie où Sif va être esclave donc une grosse première partie qui fait un peu l'effet de encore plus que les autres d'une histoire racontée si vous voulez c'est à dire que c'est comme un retour en arrière un peu constant où voilà on l'a laissé quand il se faisait avant qu'il se fasse emprisonné et il raconte comment il s'est fait emprisonné comment il est arrivé dans les mines comment il s'en est sorti donc ça c'est une partie un peu longue mais que j'ai vraiment appréciée déjà pour retrouver le personnage même si c'était des histoires enfin une histoire un peu solitaire par rapport si vous voulez à tout le premier tome où on est avec un Sif qui est accompagné en permanence par d'autres personnages en fait il est très rarement seul dans le tome 1 ce qui n'est pas du tout le cas dans ce deuxième tome ou du coup il est tout seul en tout cas dans la première partie la deuxième partie il va rejoindre un groupe de mercenaires qui vont se rendre je crois que c'est dans le nord alors entre temps il se passe des petits trucs bien sûr il va rejoindre cette troupe pour aller faire la guerre contre les les feuillus voilà pourquoi ce voyage parce qu'il part loin il part dans des zones complètement déchirées c'est le mot qu'il y a dans le résumé déchirées par la guerre et d'ailleurs il se passe pas mal de trucs en fait je vous ai dit mais en fait il se passe quand même un gros truc entre ces deux parties qui est quand même assez intéressant j'ai beaucoup aimé cette histoire je dirais que le seul truc qui m'a vraiment manqué c'est une carte je ne sais pas s'il en existe une il faudrait que je regarde peut-être dans le format dans l'ebook que j'ai du premier tome il y en a peut-être une parce que ça m'a vraiment manqué pour essayer de bien comprendre déjà par où passif parce que le monde est extrêmement vaste il y a les primautés il y a les enfin il y a plusieurs pays qui sont la guerre enfin disons que le contexte géopolitique est très bien fouillé très complexe et donc du coup sans une carte pour ma part j'ai du mal à me le représenter maintenant c'est suffisamment bien expliqué que sur le coup quand on est dans l'histoire on comprenne à peu près qui est qui et pourquoi il se passe ça comme ça mais là comme ça juste pour vous en ressortir quelque chose je dirais que c'est assez fouillé et assez complexe pour que je ne puisse pas vous faire un cours d'histoire sur le monde du cycle de Sif Sif comme je vous le disais va être 13 ans solitaire dans ce tome-ci et on va le voir énormément évoluer puisqu'en fait on l'a quitté alors qu'il avait quoi 12-13 ans et donc là on va le suivre jusqu'à jusqu'à la fin de son adolescence je dirais on sent qu'il commence à vraiment devenir plus mature même s'il reste fermement et définitivement accroché à son amour dans France pour Brindy c'est tout ce que je vais vous en dire mais voilà c'est un nouveau tome absolument palpitant il se passe plein de choses c'est de la vraie belle fantasy adulte d'ailleurs une pensée pour la personne qui nous demandait dans les commentaires je crois que c'est Nélou je ne me souviens plus exactement du pseudo qui me demandait des recommandations sur la fantasy adulte c'est peut-être la seule que j'ai lu à peu près à part Saint-Royal et les classiques et qui est vraiment bien voilà j'ai cherché le tome 3 en audio il n'est pas encore sorti et j'ai appris récemment qu'il y avait un tome 4 de prévu donc ce n'est pas une trilogie je ne sais pas jusqu'où va s'étendre cette fresque des aventures de Sif mais en tout cas ce tome-ci m'a beaucoup plu et vous savez quoi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal de romans que je vous ai présentés et je vais m'attaquer incessamment sous peu à une nouvelle présentation voilà ça vous en fera quelques-unes en stock puisque là on n'a pas encore terminé mes lectures de décembre il m'en reste une en décembre à vous présenter et heureusement que je n'ai pas tant lu que ça au mois de janvier quelques graphiques voilà je pourrais vous présenter du coup dans un seul package avec les lectures du mois de janvier voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous attends en commentaire pour discuter des romans que je vous ai présentés j'espère vous avoir donné envie de les découvrir puisque dans l'ensemble c'était quand même de bons moments lecture et puis en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501